Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le même décor. Je suis chez mes parents, du coup il n'y a pas la même luminosité également puisqu'il fait moche dehors. Du coup, bref, je ne suis pas dans la même condition. Néanmoins, le thème que j'ai envie d'aborder aujourd'hui dans ma vidéo, ça va être celui de la souplesse. Et j'ai envie finalement d'examiner la place de la souplesse dans la réduction des blessures. Est-ce que finalement, travailler votre souplesse, ça va vous permettre d'être en meilleure santé et de vous blesser moins souvent ? Est-ce que la souplesse peut nous permettre ça ? Oui ? Non ? C'est ce qu'on verra là maintenant dans cette vidéo. Parce que comme je l'avais dit il n'y a pas longtemps dans une de mes vidéos, j'ai l'impression qu'on lit énormément de valeur à la souplesse comme si c'était un peu cette qualité physique parfaite. Ah, tu as ce problème ? Ah ouais, tiens, gagne simplement en amplitude dans ce mouvement-là, travaille ta souplesse, c'est quelque chose qui est bien pour toi. Et certes, on peut faire énormément d'arguments sur l'importance de la souplesse. Je vous ai à plein de reprises parlé de l'importance de la souplesse. Moi, je travaille ma souplesse, j'ai plein de vidéos sur la souplesse. Mais néanmoins, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles ne le paraissent réellement. Ok ? Du coup, oui, la souplesse vous permettra d'être en meilleure santé. La souplesse peut vous permettre de réduire vos blessures. Mais là, le mot-clé, c'est bien « peut vous permettre » parce que ça va dépendre des gens. Certaines personnes vont beaucoup bénéficier du travail de la souplesse et du coup, ça va réduire leur risque de blessure. Ils vont être en meilleure santé. Pour d'autres personnes, finalement, ça ne va pas changer grand-chose. La même chose pour les sports. On dit « Ouais, ce sport, c'est important de gagner beaucoup de souplesse dans ce sport. C'est moins important dans l'autre sport. » C'est quelque chose qui est vrai, mais même à l'intérieur de ce sport, il y a plein de petites variations qu'il faut prendre en compte. En fonction, par exemple, de la position, imaginons si on prend le foot, imaginons en fonction de la position, les demandes de souplesse ne vont pas être la même. De la même manière que même si on prend deux athlètes qui font du saut en longueur, même s'ils vont avoir grosso modo la même technique, l'exécution de cette technique va être différente. Et du coup, peut-être un athlète va bénéficier du travail de souplesse, alors que l'autre, non. Non, ça se trouve, l'autre, ça va même baisser ses performances et ça ne va tout simplement pas baisser le risque de blessure, alors que pour une personne, ça va non seulement augmenter sa performance, mais ça va aussi lui permettre de réduire son risque de blessure. Du coup, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Et aussi, ce qu'on pense aux blessures, on peut aussi penser à des choses comme les déchirures, mais ce que nous a montré, par exemple, Garrett en 1996, il me semble, c'est que lorsqu'il y a une blessure, une déchirure, eh bien, cette déchirure a rarement eu lieu à cause d'une contraction max, de la même manière qu'elle n'a pas forcément eu lieu à cause d'un étirement maximal. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un mélange des deux. Du coup, on a un certain type de contraction, on a un certain type d'étirement, et c'est ça qui va causer la blessure. Et s'étirer par rapport au goût musculaire qui est concerné, ça ne va pas forcément baisser le risque de blessure. Il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de blessures vont avoir lieu à une amplitude normale. C'est-à-dire pas forcément dans une grande amplitude où on se dit, ouais, bon, là, tu es comme dans une grande amplitude, ça me paraît logique, il se blesse. Certes, il y a plein de blessures qui arrivent comme ça, mais il y a aussi, autant, voire même plus, juste mon jugement, mais de blessures qui vont simplement avoir lieu à une amplitude normale. Quand vous réfléchissez à tous les blessures que vous avez eues, c'est des blessures avec une amplitude musculaire normale. Vous n'avez pas fait de grands écarts et après vous avez déchiré vos adducteurs ou un truc du genre. Non, c'était juste une amplitude normale. Et à ce moment-là, en quoi simplement avoir plus d'amplitude pourrait nous permettre de ne pas avoir cette blessure à une amplitude normale ? Vous voyez que ça n'a pas forcément du sens. Mais, comme d'habitude, ça ne veut pas dire que travailler sa souplesse, ça ne va pas vous aider, ça ne va pas réduire vos blessures ou ça ne va pas augmenter vos performances. Ce n'est pas ce que je dis. Certes, la souplesse, c'est très, très important, mais comme d'habitude, c'est toujours du cas par cas. On dit que ça baisse le risque de blessure. Quoi comme blessure, s'il vous plaît ? Parce que blessure, c'est quand même large comme thème. Et souplesse aussi, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Comme blessure, quoi comme blessure ? Souplesse, quoi comme souplesse ? Je vous avais fait une vidéo où je vous avais montré tous les types de souplesse. Est-ce que tous les types de souplesse sont aussi intéressants les uns que les autres ? Pas du tout. Est-ce qu'on a tous besoin du même type de souplesse, peu importe les sports ? Pas du tout. Est-ce que, par exemple, faire un sport qui nécessite la souplesse, mais utiliser le mauvais type de souplesse pour ce sport, ça va être un problème ? Bien sûr. Du coup, lorsqu'on dit la souplesse va réduire les blessures, oui, mais quel type de souplesse, pour quel type de blessure, pour quel type de situation, pour quel type de corps, pour quel type de sport ? C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais bien sûr, aussi ce qui va être important, ça va être non seulement savoir quand utiliser la souplesse, mais faire attention au déséquilibre, au déséquilibre de souplesse à l'intérieur d'un corps. Et souvent, ça, ça peut être quelque chose qui est plus important, je dirais, que pour la plupart des gens. Là encore, c'est juste mon opinion. Pourquoi ? Parce que, par exemple, il y a eu une étude qui a été faite sur des gens qui faisaient du ballet. Je ne me souviens plus qui l'a faite, mais je pourrais vous la remettre après parce que je ferai le lit de la vidéo. Mais en fait, c'était une étude qui a été faite sur des gens qui faisaient, du coup, des danseurs de ballet. Et comme vous le savez bien, les danseurs de ballet au niveau de la hanche, ils ont une très bonne rotation externe. C'est pour ça qu'ils peuvent faire la race de grand écart avec beaucoup de force, en sautant, et ça a l'air si facile, etc. Mais ils ont une très mauvaise rotation interne. Enfin, une très mauvaise, c'est-à-dire une rotation interne qu'ont la plupart des gens, du moins à l'époque où cette étude a été faite parce qu'elle est relativement vieille. Je pense que 30 ans, c'est comme ça, mais je ne m'en souviens plus, je vous la mettrai du coup l'éditing. Mais du coup, parce que peut-être là, les méthodes ont changé, mais du coup, dans le temps, le temps où cette étude a été faite ou sur les... Beaucoup de personnes qui faisaient du bâle ne travaillaient pas la rotation interne, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui pour la majorité des danseurs, eh bien, ils avaient du coup la même rotation interne qu'une personne normale, voire pire. Et du coup, ça leur posait des problèmes au niveau de la portion latérale des genoux et également au niveau des hanches. Parce que justement, il y avait ce déséquilibre entre rotation externe des hanches et rotation interne des hanches. Du coup, non seulement la souplesse, c'est important, savoir quand l'utiliser, pour quel sport, etc., comme je vous ai dit, mais c'est aussi de faire attention aux différents... Comment dire ? À la manière dont vos différents segments corporels, même si je n'aime pas isoler les choses, mais il faudra faire attention, du coup, à la manière dont vos différents segments corporels vont s'organiser entre eux et faire attention au déséquilibre de souplesse entre différents muscles à l'intérieur d'une même chaîne, ce genre de choses, parce que ça va être également important. De manière générale, il faut aussi penser qu'il n'y a pas que le manque de souplesse qui va causer des blessures. Généralement, il y en a quatre qu'on va distinguer fortement. Il y en a beaucoup plus que j'ai déjà abordé sur ma chaîne, mais souvent, on va parler de la différence, en fait, de force entre les muscles opposés. Imaginons typiquement entre vos quadriceps et vos ischios. On aura aussi la différence de force et de souplesse. Et on aura aussi la différence de fatigabilité, entre guillemets, c'est-à-dire l'endurance musculaire. En d'autres termes, des muscles qui vont se fatiguer plus rapidement que d'autres. Du coup, ça, c'est aussi quelque chose qu'on va prendre en compte. Et dernièrement, la différence d'activité des muscles. Du coup, ça, c'est quelque chose qui vont impacter énormément votre risque de blessure. Il y en a plein d'autres dans la manière dont vous entraînez et j'ai toute une playlist sur la réduction des blessures. Néanmoins, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et ce n'est pas comme si maintenant la souplesse était le 5 graal pour réduire les blessures. C'est important. Moi, je vous conseille toujours de travailler votre souplesse. Très important. Mais il faut faire attention à la manière dont on travaille. Ce n'est pas comme si c'était juste parfait, comme si c'était une solution qu'on peut jeter à tout et ça va résoudre le problème. Ce n'est pas le cas. Comme d'habitude, il faut réfléchir, il faut faire du cas par cas et c'est comme ça que vous allez avoir des résultats et que vous allez réellement finalement baisser votre risque de blessure. Voilà. Ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à me mettre un j'aime comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. J'aurai plus de vues, plus d'abonnés, plus de clients par la suite ce qui est vachement cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre que ce soit sur la souplesse. J'ai eu plein de vidéos là-dessus sur la force, sur d'autres qualités physiques, sur le mouvement de manière générale. Et dernièrement, si vous cherchez un programme en ligne justement pour vous aider à développer votre force, votre souplesse, votre coordination, votre vitesse, votre endurance, ce genre de choses, n'hésitez pas à aller sur mon site. C'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. J'ai quatre chapitres, un chapitre sur la préparation physique où je parle de toutes les qualités physiques. Je les définis, je vous explique comment les travailler. Je vous donne aussi une liste de plein de mouvements qui vous permettent de travailler votre force et votre souplesse. En même temps, j'ai un chapitre sur la mobilité, sur la posture, sur la réduction des blessures où je donne des informations très intéressantes. J'ai un troisième chapitre où je parle du corps d'un point de vue du mouvement. Comment mieux bouger avec son corps de manière générale, être capable de sauter, de grimper, d'être en équilibre, de passer en inversion. Ce genre de choses. Et le quatrième chapitre, c'est un programme d'entraînement sur quatre mois qui prend en compte tout ce que je vous ai dit précédemment pour le mettre dans un programme que vous pouvez suivre et qui est accessible à tous. Et voilà, tout simplement. En attendant, c'est une journée. Bye !